Pour débuter le chapitre 7 sur les transformations chimiques, on va commencer par une petite expérience. Je vous laisserai aller voir la vidéo d'introduction où on fait des rappels de collège et on corrige le petit flash test. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est l'activité expérimentale numéro 1, page 111 de votre livre, où on va réaliser une transformation chimique et modéliser une transformation chimique. L'objectif de ce TP, c'est de comprendre comment on peut écrire l'équation d'une réaction associée à une transformation chimique. On va réaliser une transformation chimique et on va ensuite essayer de la modéliser, c'est-à-dire écrire une équation de réaction pour expliquer ce qui se passe dans cette transformation chimique. Dans le livre, on nous propose de réaliser deux petites expériences, qu'on va faire juste après dans les questions qui suivent. Dans le document 1, on nous explique qu'un des produits qu'on va utiliser, la solution d'acide chlorhydrique, est très corrosive. On trouve ce pictogramme de sécurité sur le produit. Cela va nécessiter d'utiliser des éléments de protection, par exemple des gants, des lunettes de protection, et bien sûr, je porte une blouse. Je vous renvoie d'ailleurs à la fin de votre livre, dans les pages de Rabat. Vous trouvez ici toutes les informations sur les règles de sécurité au laboratoire de chimie. Avant les manipulations, comme je vous ai dit, il faudra porter une blouse, des lunettes, des gants. Les gants et les lunettes, ça dépend du produit chimique qu'on utilise. Si on manipule de l'eau et du sucre, ce n'est pas nécessaire. Et puis, on a toutes les consignes à respecter pendant les manipulations. Vous retrouvez sur le côté la signification de chacun des pictogrammes. Ici, on a un produit corrosif, qui peut attaquer les métaux par contact, ronger la peau, ronger les yeux. Donc, je vais me protéger la peau et les yeux avec lunettes et gants. Revenons-en à nos documents pour l'expérience. Le complément scientifique nous permettra d'interpréter les résultats. Cela nous définit du vocabulaire comme le réactif limitant ou une espèce spectatrice. Et puis enfin, on a la liste de matériel. Matériel que vous trouvez ici sur le chariot. On a donc des tubes à essai dans lesquels on va pouvoir faire les réactions chimiques, les produits chimiques, une pipette, un bouchon, le ruban de magnésium qu'on utilisera juste après. Et puis enfin, une allumette ici pour un test d'identification. Commençons alors par les deux premières questions. Commençons par l'expérience numéro 1. Je vais couper un morceau de magnésium métallique. Et je vais le placer dans un tube à essai. Et je vais ajouter du chlorure de sodium, de l'eau salée. Ici, je manipule sans gant parce que ces deux produits ne sont pas dangereux. J'ai préalablement décapé mon morceau de magnésium. Et donc, je le mets dans un tube à essai. Et je rajoute la solution de chlorure de sodium. Pour l'instant, il ne se passe pas grand chose de visible. On va attendre quelques minutes. Voilà, il s'est écoulé deux minutes. Et aucune transformation visible ne semble apparaître. Donc, à ce niveau-là, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune transformation chimique qui s'est produit dans ce cas-là. Le méthyl magnésium, donc, ne réagit ni avec l'eau, ni avec les ions sodium, Na+, et les ions chlorure qui étaient dans cette solution. Maintenant, on va passer à l'expérience numéro 2. Maintenant, pour réaliser l'expérience numéro 2, je vais porter des lunettes de protection et des gants. Parce que je vais utiliser un produit corrosif, qui est l'acide chlorhydrique concentré. Je vais donc mettre à nouveau un morceau de magnésium que j'ai décapé. Et je vais ajouter l'acide chlorhydrique concentré, environ 5 ml. Alors ici, il n'y a pas besoin d'être très précis dans cette expérience-là. On n'a pas affaire à une expérience quantitative. On entend déjà du bruit. Et on va tout de suite mettre un bouchon sur le tube à essai. Alors, ce que l'on constate, c'est qu'il y a effervescence, c'est-à-dire qu'un gaz se forme. Donc ici, on peut dire qu'il y a une transformation chimique qui se produit. Puisqu'on voit qu'il y a une transformation du système. Quelque chose se produit, l'apparence change. Avec formation d'un gaz, ce gaz pour l'instant est piégé grâce au bouchon. Et on va prendre les questions dans l'ordre. Alors, on nous demande, quelle observation montre qu'une transformation chimique a lieu ? On a un changement d'apparence du milieu réactionnel. Il y a des bulles qui se forment, donc un gaz est formé. Et puis, si on touche, je peux vous le dire, le tube à essai est légèrement plus chaud qu'avant. Donc, une transformation chimique s'est produite dans le tube à essai. Ensuite, on nous demande d'identifier le gaz formé. Alors, pour identifier le gaz formé, on va réaliser un test d'identification qui est dans votre livre tout à la fin, page 305. Et on va approcher, eh bien, une petite allumette pour voir ce qui se passe. Bien sûr, je porte toujours mes lunettes de protection. Alors, je prends une allumette que je vais allumer. Et je vais retirer le bouchon et amener l'allumette devant. On observe une légère détonation avec un bruit caractéristique un peu aigu. Ce qui vient de se passer, cette petite détonation, est caractéristique du fait qu'on a du dihydrogène. Donc là, le gaz qui était à l'intérieur et qui s'est formé, c'est du dihydrogène H2. Si on attend 5 minutes, eh bien, ce qu'on constate, c'est que... Je vous mets là-dessus. Voilà. On voit que la réaction continue. Il y a encore un petit peu de gaz qui se forme. D'accord ? Mais ce qu'on constate, c'est que le morceau de magnésium a déjà grandement diminué d'épaisseur et de taille. D'accord ? Il se fait attaquer par l'acide. Et, eh bien, il y en a de moins en moins. Alors, on va voir ce que ça donne encore dans 5 minutes. Voilà. 5 minutes encore plus tard. Eh bien, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a quasiment plus de magnésium. On en observe encore un tout petit bout ici. D'accord ? Mais il a été quasiment totalement consommé. Voilà. Là, il a été totalement consommé, le magnésium. Donc, dans ce cas-là, eh bien, on peut identifier le réactif limitant. On nous dit que le réactif limitant, c'est le réactif, l'espèce chimique qui est totalement consommée au cours d'une transformation. Donc là, c'était le magnésium solide, le morceau de magnésium. Enfin, dans la question D, on nous dit de partager la solution contenue dans le tube, dans deux autres tubes à essai. Et on va essayer d'identifier ce qui est présent encore dans ce liquide qui reste. Alors voilà, j'ai versé la première moitié ici, et je verse la deuxième moitié ici. Et on va faire un test d'identification. Ces tests d'identification, vous les retrouvez à nouveau dans votre livre, tout à la fin, dans la fiche méthode, à la page 305. D'accord ? Ici, ce sont des tests d'identification d'ions. On va savoir quels sont les ions présents dans ce liquide. Et donc, on aimerait, dans la question D, on nous dit montrer qu'il reste des ions hydrogènes H+. Et grâce au BBT, le bleu de bromotimole, eh bien, si l'on met quelques gouttes et qu'il devient jaune, ça veut dire qu'il y a des ions H+. Ok, ça devient jaune. Donc là, on a la preuve qu'il y a des ions H+, qui sont présents dans le milieu réactionnel. Autre test d'identification, identifier le cation métallique formé. Alors, pour ça, on sait que notre magnésium, s'il a disparu, a pu prendre une forme différente, et devenir, par exemple, l'ion magnésium Mg2+. Le test d'identification qu'il faut faire, eh bien, c'est qu'il faut mettre un réactif qui est d'une solution d'hydroxyde de sodium. Et si un précipité blanc se forme, alors, c'est qu'il y a présence d'ion magnésium. Alors, essayons. Je vais prendre de l'hydroxyde de sodium, que je manipule avec les gants aussi, car c'est un produit qui est corrosif. Et je vais mettre quelques gouttes. J'observe quasi instantanément qu'un précipité blanc se forme. J'ai donc démontré qu'il y avait encore des ions H+, dans mon milieu réactionnel, et des ions Mg2+. On va maintenant pouvoir exploiter tout ça pour répondre aux questions 3 et 4. Alors, pour la réponse à la question 3, on nous demande d'exploiter les conclusions des expériences 1 et 2, et d'identifier les deux réactifs et les deux produits. Dans l'expérience numéro 1, le métal magnésium n'a pas réagi. Donc, il ne réagit pas ni avec l'eau, ni avec les ions Na+, ni avec les ions Cl. Dans l'expérience numéro 2, qu'est-ce qui a changé ? On avait toujours du métal magnésium, mais cette fois-ci, on l'a plongé dans une solution d'acide chlorhydrique contenant de l'eau. D'abord, il y avait de l'eau, des ions Cl-, mais aussi des ions H+. Comme on a dit que ça ne réagissait ni avec l'eau, ni avec les ions Cl-, alors, il ne réagit pas avec l'eau et le Cl-, mais il réagit avec les ions H+, cette fois-ci. Donc, on a ici une transformation qui se produit entre le métal magnésium Mg solide et les ions H+, que l'on note H+, un état aqueur. Et qu'est-ce qu'on peut identifier d'autre ? Eh bien, on a identifié les deux réactifs, mais aussi qu'est-ce qui se produit lors de cette transformation ? Qu'est-ce qui va se produire ? Eh bien, on a dit qu'à la fin, il restait des ions H+. D'accord, mais on a surtout identifié qu'il y avait formation d'un gaz. Donc, du gaz est produit. Ce gaz, on a identifié que c'était du H2, du dihydrogène. Et deuxièmement, on a vu aussi qu'il y avait formation d'un ion. Grâce au test d'identification, on a vu un précipité blanc qui se formait. Et on a mis en évidence la formation de l'ion Mg2+. Donc, voici les espèces chimiques qui réagissent. On appelle ça les réactifs. Et on a démontré qu'il se formait un gaz, le dihydrogène. Et l'ion Mg2+, on appelle ça des produits. Parce qu'ils sont produits au cours de cette réaction chimique. Donc, pour répondre à la question 4, maintenant, on nous demande dans la partie A d'écrire et d'ajuster l'équation de la réaction de l'expérience 2. Eh bien, ce que l'on peut dire, c'est qu'on a affaire à du Mg solide qui réagit avec des ions H+. Il se produit une transformation. Donc, on va écrire une flèche comme ceci. Et on sait qu'il se forme du H2 gaz et du Mg2+. À l'état AQ. Je vais effacer pour que ce soit plus visible. J'efface cette partie-là. Donc, on a les réactifs de ce côté-là. Les produits de ce côté-là. J'ai écrit mon équation de réaction qui modélise la transformation chimique. Par contre, elle n'est pas encore équilibrée. On va évoquer le fait que dans ces transformations chimiques, eh bien, il y a une loi de conservation qui est respectée qu'on appelle la loi de conservation des éléments. C'est-à-dire que, par exemple, s'il n'y a qu'un seul atome d'hydrogène ici, eh bien, il doit y avoir un seul atome d'hydrogène ici. Or, ici, il y en a deux. Alors, comment on équilibre cette équation de réaction ? Eh bien, on va rajouter des coefficients de ventre, qu'on appelle des coefficients stoichiométriques. J'ai un atome de magnésium. Ici, il y a un Mg. Ici, j'ai un ion H+. Alors, ici, il y a deux fois l'élément hydrogène H. Donc, il faut mettre un de l'atome. C'est-à-dire qu'en réalité, au cours de cette transformation, il y a un atome de magnésium qui réagit avec deux ions H+. Si je devais dessiner ça, je dirais qu'il y a un atome de magnésium qui réagit avec deux ions H+. Ils réagissent ensemble. Les ions H+, vont se transformer en une molécule de dihydrogène et ça aura formé un ion magnésium Mg2+. Voilà. Dans ce cas-là, avec ces petits schémas, on voit bien qu'il y a une conservation des éléments. Une fois l'élément magnésium, une fois l'élément magnésium. Deux fois l'élément hydrogène, deux fois l'élément hydrogène. Pour finir, on nous dit que dans cette expérience, les ions chlorure sont des ions spectateurs. Justifiez cette appellation. Alors, le terme de spectateur, vous pouvez aller voir notre complément scientifique, en fait, c'est qu'il y a des espèces chimiques qui peuvent être présents dans un bécher, dans un milieu réactionnel, là où une réaction peut se produire, mais simplement, ils ne participent pas à la réaction chimique. Vous voyez, les ions Cl- ne sont pas dans mon équation de réaction. C'est-à-dire qu'ils sont dans le bécher, ou dans le tube à essai, mais ils ne participent pas à la réaction chimique. On appelle ça des espèces spectatrices, parce qu'elles sont spectatrices de la transformation chimique qui se produit devant elles, mais sans y participer. Voilà. Et pour terminer, la question 5, un pas vers le cours. On vous dit comment écrire l'équation d'une réaction chimique en utilisant les formules des espèces chimiques mises en jeu. Donc, si on fait un bilan de ça, la méthode à suivre, qu'on va voir dans les vidéos de cours ensuite, c'est qu'il faut toujours identifier les réactifs. Qui sont les réactifs dans ma transformation chimique ? C'est-à-dire, quels sont les espèces chimiques qui vont réagir entre elles ? Il faut aussi que j'identifie qui sont les produits. C'est-à-dire, en quelle espèce chimique vont se transformer les réactifs après transformation ? D'accord ? J'identifie mes réactifs, j'identifie mes produits. On écrit toujours les réactifs à gauche, les produits à droite et la flèche ici qui symbolise la transformation chimique. D'accord ? Et enfin, il faut équilibrer l'équation de réaction ou ajuster l'équation de réaction en rajoutant des coefficients stoichiométriques devant. Ici, il ne m'a pas été nécessaire de mettre des coefficients stoichiométriques ici, ici et ici. Alors, quand je ne mets rien, c'est que sous-entendu, c'est 1. D'accord ? Et pour équilibrer mon équation de réaction, il fallait que je mette un 2 devant ici, coefficient stoichiométrique de 2. Voilà pour cette activité expérimentale numéro 1. Je vous invite maintenant à aller voir la deuxième vidéo qui suit où on va faire une expérience un petit peu plus simple pour illustrer l'activité expérimentale numéro 2 qui illustre les effets thermiques d'une transformation chimique. 1. 2. 2.